Bonjour à tous, c'est Mik, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner mon petit avis rapide sur Monster Hunter Now. Si vous ne savez pas ce qu'est Monster Hunter Now, c'est grosso modo Monster Hunter à la sauce Pokémon Go. C'est-à-dire qu'il va falloir errer téléphone en main, GPS actif, rencontrer des monstres dans la rue, les affronter et surtout les vaincre avant le temps imparti. Le but étant bien évidemment de récupérer un max de loot pour devenir plus fort et au final, venir à bout de monstres plus puissants, c'est la base de Monster Hunter. Le jeu est gratuit, dispo sur Android et iOS, donc vous pouvez essayer sans trop de contraintes. Comme vous pouvez le constater, ici, j'ai déjà pas mal dosé, je suis RC60. Je joue depuis environ un mois grâce à l'accès anticipé fourni par Capcom et Niantic et j'avoue avoir été complètement séduit par le jeu. Si je devais faire le point, je trouve que c'est un bon jeu annexe, même s'il faut avouer qu'il n'y a pas du tout le charme d'un Monster Hunter classique. On n'y retrouve pas du tout l'aspect festif et la richesse de l'univers Monster Hunter, mais le fait d'avoir le jeu à portée de main à chaque instant est très 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 addictif et prenant. L'interface est très sommaire, c'est dommage, les enjeux quasi inexistants, on va vraiment à l'essentiel. En gros, on n'y retrouvera pas forcément ceux qu'on aime sur les versions console et PC, mais je pense que c'était pas du tout le but au final. Malgré tout ça, on ressent la satisfaction de crafter et améliorer ces stuff sur ce jeu. Je me suis surpris pas mal de fois à partir en randonnée juste pour aller chasser du rat à l'os et rien que pour ça, je ne peux que le conseiller. En gros, si vous vouliez une bonne raison pour sortir, prendre l'air, je trouve que c'est une excellente alternative. Le gameplay est plutôt bien pensé dans la veine de la série. Si on est habitué à la licence, on prend très 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 vite ses marques. Pour moi, c'est la grande force du jeu et la raison pour laquelle je dose tous les jours. L'histoire, quant à elle, est composée de 13 chapitres. Il faudra remplir des mini-objectifs afin d'avancer d'épreuve en épreuve. Une fois l'histoire finie, on peut recommencer en New Game Plus, ainsi de suite. Ce qui au final donne une boucle de gameplay assez restreinte. On en fait malheureusement assez vite le tour la première fois, mais pas de souci, ça se corse ensuite. Le bestiaire est pour le moment très short, avec seulement 13 monstres, tous issus de Monster Hunter World. Pas trop de surprises au niveau du casting. On se doute que ça va évoluer. Et dans le bon sens, on espère. On retrouve bien évidemment le Grand Jagras, le Poukepouke, le Tobikadashi, l'Anjanath, la Rassian, les Gyanas, le Rattalos, que serait un Monster Hunter sans Rattalos, et le Vieux Diablos aussi, évidemment. Au niveau des armes, beaucoup de manquements. On retrouve l'épée bouclier, dispo dès le début du jeu, la grande épée qu'on débloque au deuxième chapitre, si je dis pas de bêtises, puis le marteau, la longue épée, ainsi que le fusard léger, et l'arc qui, eux, arrive au troisième chapitre. Chaque arme a ses forces et ses faiblesses. On y trouvera forcément son compte. On doit vrai quand même que certaines manquent à l'appel, notamment les doubles lames, la lance, la gun lance, le corps de chasse, la morpho-hash, la volto-hash, l'insecto-glaive et le fusard lourd, en espérant, bien évidemment, les voir un jour. Quant aux armures, pour le moment, c'est très sommaire. On a cinq parties craftables par monstre, avec, bien évidemment, leurs talents respectifs, dont on parlera dans d'autres vidéos. C'est un jeu qui se veut très, très offensif, car les quêtes doivent être terminées en 75 secondes. Sinon, c'est time out. En gros, il faut pas mal bourrer. Il y en a qui vont être ravis, je pense. Sinon, le jeu est assez hardcore. Passez un certain cap. Le jeu est très, très, très punitif. Si vous êtes débutant, ça risque de vite vous dégoûter. J'aurais plutôt tendance à vous aiguiller sur les vrais jeux de la saga, de type World or Rise. Franchement, si vous ne les avez jamais fait, let's go. Ce sont des valeurs sûres. Quant aux multis, pour le moment, aucun moyen de jouer en multis via internet. Tout étant local, dans un rayon 200 mètres. On peut, par contre, créer des groupes et partir en chasse avec ses meilleurs amis. C'est en train de galérer un peu, mais on peut scanner via des codes QR. on espère en vrai un jour pouvoir jouer en multi Wi-Fi des raids contre des dragons anciens. Ça serait vraiment incroyable en vrai. D'ailleurs, n'hésitez pas de me rajouter en code ami. Je vous le mets à l'écran. Au niveau des performances, perso, j'ai un Google Pixel A6, donc pas forcément fait pour le jeu. J'avoue que ça rame une fois. Le téléphone un peu chaud. J'espère vraiment, mais vraiment, que ça va s'améliorer de ce côté-là parce que pour le moment, impossible de dire si c'est la connexion ou mon téléphone. Sinon, je n'aborderai pas forcément l'aspect pay to win du jeu car vous faites un peu ce que vous voulez avec votre argent. Mais sachez que c'est très, très cher pour pas trop de valeur ajoutée sur le jeu. À 1 euro la potion, je pense qu'il vaut mieux attendre quelques dizaines de minutes que nos HP soient restaurés. Mais bon, après, c'est vous qui voyez. Bref, voilà mon avis bref et succinct sur Monster Hunter Now. Un jeu qui ne remplacera jamais, jamais les épisodes phares de la licence mais son côté à portée de main partout, n'importe quand, quand on est fan, ça n'a pas de prix. À vous de vous faire votre propre idée. J'oubliais, n'oubliez pas d'ajouter mon code parrainage que vous trouverez à gauche de votre écran. C'est à rentrer à la création du personnage. Vous gagnerez quelques objets bien sympathiques comme des potions et quelques zénies. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker, commenter, tout ça, tout ça. Ça motive. Bonne dose à tous et à bientôt. Ciao, ciao. Musique 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 Sous-titrage ST' 501